Vous avez dit qu'aujourd'hui nous voudrons aborder des sujets sensibles, très sensibles d'ailleurs, et sensibles parce que ça touche à la sécurité, ça touche dans la partie est du pays. Il y a des choses qui se disent. On n'a pas voulu seulement se limiter à ce qu'écrivent le journal, à ce que disent le radio, à ce que diffusent les chaînes de télévision. Nous voudrons aller beaucoup plus au-delà parce qu'il y a un grand débat qui s'est fait au niveau du net autour de la problématique de la sécurité dans la partie est du pays. Et Dieu merci que nous avons mis la main. Nous avons eu la chance de les rencontrer pour qu'il nous explique. Lui, il est présent sur le net. Bon, quelquefois absent dans la télé, dans la radio, mais sur le net, il est toujours présent. Il est le chargé de la communication numérique pour le compte du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Vous avez compris, M. Papi Tamba. Bonjour. Bonjour, M. John. Ces derniers temps, vous avez tourné les deux à la télé. Vous n'êtes que sur le net. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce choix de médias pour communiquer, M. Papi ? Non, je n'ai pas tourné les deux à la télé. Les nets, c'est un quotidien, ça fait des années. Mais dans les nets, il n'y a pas qu'il écrit, il y a aussi l'audiovisuel. Et la télé, je suis fréquemment. Alors, M. Papi, vous êtes là parce que nous voudrons beaucoup plus échanger avec vous à l'intention des Congolais, Kinois en particulier, qui sont beaucoup plus inquiétés par rapport à la situation dans la partie est du pays. Mais on voudrait d'abord savoir qu'est-ce qui s'est dit sur le net à propos de la situation, de la sécurité dans la partie est du pays ? Bon, il y a une chose. D'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation. Je vous en prie. Oui, il y a une chose qu'il faut quand même observer, c'est que sur les nets, la plupart des habitués de cet espace, de ces décommunications, sont des membres de la diaspora, pour la plupart. Maintenant, je ne dis pas qu'ils sont les seuls, mais je dis bien pour la plupart. Ils sont en dehors du pays. Ils vivent en dehors du pays. Ils n'ont pas la lecture de l'intérieur, mais ils ont la lecture de l'extérieur par rapport au discours qu'on peut essayer de leur véhiculer. Mais avec un danger, un grand danger quand même. Le grand danger, c'est que, bien qu'ils soient à l'extérieur du pays, une fois qu'il est net, et c'est de diffuser certaines informations, ils ont la capacité à une vitesse qui peut étonner pour maintenant répercuter ces plans internes, dans le vécu quotidien maintenant du Congolais, les informations recueillies dans cet espace Internet. Voilà pourquoi nous avons toujours un être vigilant, parce que vous savez, quand on parle d'Internet, c'est un peu un effet de café de commerce. Donc c'est un espace où il n'y a pas trop de réglementation, où les gens viennent, tout le monde peut écrire tout et n'importe quoi, ou dire tout et n'importe quoi, comme nous le constatons malheureusement. Alors par rapport à ces événements de l'Est, il y a des mouvements, il y a des mouvements des Congolais qui aiment toujours utiliser cet espace, qui permet à ce qu'en une seconde, je dis bien en une seconde, il peut atteindre le monde entier, n'importe où que la personne peut être communiquée, et véhicule et distille des mensonges pour faire de la situation de l'Est de notre pays comme étant un fonds de commerce politique. Et ces gens-là se lancent maintenant à des accusations à tout va. Ils n'analysent pas la vraie problématique du problème, la vraie problématique plutôt de l'affaire, mais ce qu'ils font c'est quoi ? C'est qu'ils essayent maintenant de chercher un positionnement. D'abord, c'est au niveau de la diaspora, mais comme je disais tout à l'heure, en essayant aussi que cela fasse éco sur les plans internes. Et quand ils cherchent le positionnement, ils veulent maintenant prendre l'affaire de l'Est de notre pays comme étant un fonds de commerce politique. Et nous sommes là pour les dénoncer. Nous sommes là pour les contrecarrer, parce qu'il y a des choses qui se font dans ces pays, qui ont le mérite d'être dites aussi dans cet espace net. Maintenant, qu'est-ce que nous déplorons ? C'est qu'ils ont la permission de tout écrire, même quand ce sont des faussetés, des mensonges, mais nous on n'a pas la permission d'écrire. Si nous écrivons, nous sommes incités, nous sommes menacés, nous sommes traités de tous les mots. Et c'est cette absence de la démocratie dans cet espace entre-congolais que nous dénonçons et que nous déplorons. Nous sommes déterminés à ne pas céder à ces genres de comportements. Vous savez, comme on dit un peu à l'Église, c'est difficile pour moi d'encourager les gens à aller naviguer sur le net pour découvrir tout ce qui s'est dit à propos de notre pays, parce que c'est vraiment décevable. Mais il faut aussi voir les bons côtés de ce qui s'est dit sur le net, M. Papy, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les gouvernements, parce que vous êtes au pouvoir, vous venez de dénoncer, de confirmer l'implication du Rwanda dans la situation dans la partie est du pays. Le Rwanda sert de lieu de préparation, de soutien, d'appui aux mouvements rebelles qui sont contre la paix dans la partie est du pays. Est-ce que c'est nos confrères, nos concitoyens de la diaspora, quand ils vous pointent du doigt d'être complices avec le Rwanda, ils ont tort de le dire ? Ils ont vraiment tort. Ils ont tort parce que d'abord, un des différents rapports qui, aujourd'hui, parlent de l'implication rwandaise dans ces conflits que nous connaissons là-bas, ne pointent pas du doigt les Congolais que nous sommes. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce que les gens disent aujourd'hui, nous l'avons toujours dit depuis longtemps. Ils étaient les premiers à les dire ? Non, ils n'étaient pas les premiers à les dire. Je dis bien que nous, ils nous confrontent, je dis bien, en faisant de cette affaire un fonds de commerce. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant pour dire jusqu'où ils peuvent partir ? Moi qui vous parle, j'ai été aussi plusieurs fois acquisé dans cet espace internet d'être un touti rwandais. Je sais, on dit de vous un rwandais. On dit que je suis... Même le chef de l'État, on dirait de lui qu'il était rwandais. Voilà, je suis rwandais du côté des pères et je suis mouzombo du côté de ma maman. Bon, imaginons un seul instant. Lorsque je sais que je suis fils de mon père et de ma mère et que les gens racontent des choses sur moi et que je sais que tout cela est faux, on m'attribue des parents qui ne sont pas les miens. Comment voudriez-vous que je puisse maintenant facilement croire à des gens maintenant qui veulent aussi attribuer au chef de l'État des parents qui ne sont pas les siens ? Parce que lorsqu'on parle de la nationalité rwandaise du chef de l'État, s'il est net, il y a un précurseur de tout cela, il s'appelle Honoré Rwanda. Mais est-ce que les gens n'ont jamais poussé les raisonnements très loin ? Honoré Rwanda, lorsqu'il a parlé de la nationalité rwandaise, d'abord avant, il a commencé par dire que les chefs de l'État étaient tanzaniens. Il a trouvé que la marionneuse n'avait pas bien prise parce que, bon, les peuples congolais étaient hospitaliers. Maintenant, il a dit, comme il y a des conflits requirants où nous pourrions penser qu'il y a l'implication du Rwanda et que les chefs de l'État ayant grandi à l'étranger, donc ce qu'il va faire, il peut facilement lui impiter ou lui attribuer une nationalité qui ne soit pas la sienne. Il a commencé maintenant à dire que, non, voilà, les chefs de l'État auraient perdu son père à l'âge de 2 ans, il s'appelait Adrien Kanambe. Adrien Kanambe, non, disons les choses santes, c'était écrit dans leur site, là, Parico. Les gens n'ont pas envie, des fois les gens, ça m'étonne, comme disait Karl Marx, que l'ignorance apporterait encore beaucoup de mots à l'humanité. Il y a juste à lire ce que lui-même a écrit pour découvrir l'incohérence. Il dit que le chef de l'État, son père s'appellerait Adrien Kanambe, c'était à l'âge de 2 ans. D'abord, il a omis de dire à l'époque que le chef de l'État était jumeau et que sa maman, c'est-à-dire parlant maintenant de la maman du chef de l'État, était effectivement sa maman, mais que les papas n'étaient pas son père biologique. Il a seulement oublié une chose, c'est qu'après, les chefs de l'État et sa sœur jumelle, il y a Zoé qui vient après. Donc si Adrien Kanambe est mort à 2 ans, comme il est en train de le dire, et qu'il avait seulement laissé les jumeaux, comment expliquer la ressemblance ? Qu'on peut trouver chez Zoé et chez les autres et qui sont venus après. Comment expliquer cette ressemblance ? Ça c'est des 1. De 2, toujours par rapport à cela, il y a maintenant dans ses propres mouvements, des gens maintenant qui se contradisent, mais des contradictions détaillent. Il y en a qui disent que les chefs de l'État seraient rwandais, donc même sa maman ne serait même pas congolaise. Il y en a qui disent que non, sa maman serait réellement congolaise, mais c'est son père qui n'est pas son père. Mais par rapport à tout cela, j'ai toujours apprécié la réponse que les chefs de l'État lui-même avaient données en Belgique lorsqu'il a fait les premiers voyages, lorsqu'il a été investi en tant que président. On lui a posé cette question. Beaucoup de gens ont passé ce problème-là sous silence. Ou peut-être que c'était aussi passé inaperçu. Sa réponse était la réponse d'un garçon de 21 ans, puisqu'à l'époque, c'est de l'âge qu'il avait, qui était porté à la tête de notre pays, mais qui pouvait maintenant rassurer qu'on avait quelqu'un qui avait la sagesse d'un papa de 60 ans. Alors, une question, une question. Aujourd'hui... Les Congolais aimeraient bien entendre quelle était sa réponse. Allez-y, allez-y. Quelle était sa réponse ? Vous dites, il aurait été souhaitable que la question que vous me posez aujourd'hui, que vous puissiez la poser à celui qui vient de mourir parce que, depuis ma naissance, jusqu'à ce que j'ai grandi et jusqu'à ce jour, on m'a toujours dit que j'étais fils de mon père. J'ai grandi à côté de mon père. Je suis venu à Kine avec mon père au pays. J'ai fait la rébellie avec mon père. Et aujourd'hui, j'ai succès dans mon père. Maintenant qu'on dit que je ne suis plus son fils, je pense que c'est lui qui pouvait répondre à cette question. Alors, lui, son père de son vivant, il avait répondu à la question en disant qu'il était son fils. Qui mieux que les pères peut connaître les fils ? Et qui mieux que les fils peut connaître les pères ? Jésus-Christ a eu ces problèmes dans la Bible. Jésus-Christ aussi l'a dit aux pharisiens. Qui mieux que les pères peut connaître les fils ? Et qui mieux que les fils peut connaître les pères ? Donc arrêtons avec ces salades. Alors, M. Papi, il y a une question que je voulais vraiment vous poser. Aujourd'hui, le chef de l'État, vous, on vous accuse beaucoup plus d'avoir des origines biologiques rwandaises et angolaises. Le chef de l'État, on dit dès lui qu'il serait un rwandais. Ça s'est dit toujours sur le net, bien que ce n'est pas vrai. Mais aujourd'hui que vous, vous avez détecté le Rwanda derrière l'insécurité, la guerre qui chaque fois alimente la partie est du pays, ces gens-là, vos détracteurs, comme on les appelle, ont-ils raison ou tort ? Je suis en train de vous dire qu'ils ont tort sur toute la ligne, parce qu'ils font de cette affaire un fonds de commerce. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des éléments rwandais qui sont interpellés dans ces mouvements-là, ils veulent maintenant attribuer ces éléments rwandais, ou bien ils veulent créer une incoïntance entre ces éléments avec les pouvoirs de Kishasa. Ce qui est faux est archi-faux. C'est pourquoi je dis qu'ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison parce que nous pourrions tous comprendre que nous sommes en train de parler d'une matière qui touche des États. Quand ça touche des États, il y a les rapports de coopération, il y a les rapports bilatéraux, mais il y a aussi les rapports qui peuvent aussi exister au niveau de certaines plateformes telles que l'Ongas. Ce sont les rapports des Nations Unies. C'est là maintenant que nous devons bien comprendre la mécanique mise en place par les chefs de l'État à travers l'opération Imojaoui. Qu'avons-nous constaté par le passé ? Pas avant, depuis les chefs de l'État, depuis l'effet Laurent-Désiré Kabila. L'effet Laurent-Désiré Kabila est arrivé dans ce pays. En arrivant dans ce pays, lorsqu'il a pris le pouvoir, 450 jours après, nous avons connu le début de la plus grande rébellion qu'il a connu et malheureusement qu'il va s'étendre pendant plus de 10 ans, à partir du 2 août 1998. Qu'avons-nous constaté ? Si notre territoire, le 2 août, il y a eu même des armées étrangères, là on ne parle même pas des éléments qui ont été capturés, on parle des deux armées étrangères qui ont combattu dans notre territoire. territoire, où étaient ces différentes organisations aujourd'hui qui commencent à les dénoncer ? Là, on parle des éléments capturés à travers un mouvement où on peut aussi trouver quelqu'un congolais. Mais là, c'était des armées étrangères qui ont combattu sur notre territoire le 2 août 1998. Donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si la donne commence à changer, c'est qu'entre le 2 août 1998 et 2012, il s'est passé des choses. C'est qu'il y a une diplomatie qui a essayé d'être agissante au point que nous puissions aujourd'hui observer que ces gens qui hier encore étaient pro-Rwanda commencent maintenant à les dénoncer. Il ne faut pas oublier une chose. Les Rwandais sont arrivés au pouvoir à l'époque des démocrates. Aujourd'hui, ce sont toujours les démocrates au pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Mais posons-nous la question, pourquoi aujourd'hui les démocrates commencent maintenant à dénoncer les Rwandais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là où il faut comprendre maintenant les génies de Joseph Kabila. C'est là que vous voulez nous dire alors ? C'est là que je suis en train de vous dire. Parce que pendant longtemps, notre pays était piégé, nous l'avons constaté. On n'avait pas besoin de rapports pour comprendre qu'il y avait l'implication rwandaise dans beaucoup de choses. Les Rwandais, non pas seulement qu'ils ont combattu chez nous, mais il y a eu même un avion qui a été carrément détourné jusqu'à la base de Kitona. Quels étaient les prétextes des Rwandais ? Qu'ils faisaient la guerre parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des FDLR qui étaient logés dans notre territoire et qu'ils constituaient une menace contre les Rwandais. Mais je vais vous dire une chose. Toujours avec les prétextes de la traque des FDLR, on a vu les Rwandais à Mwanda, à Banana. Assez que je sache, il n'y a aucun FDLR à Kitona, dans le Bas-Congo. On a vu les Rwandais jusqu'à Mboujimaï qui est à plus de 1000 km de Kigali. Assez que je sache, il n'y a aucun FDLR à Mboujimaï. On a vu les Rwandais jusqu'aux portes de la capitale, ici. Assez que je sache, il n'y a pas de FDLR ici. Est-ce que les services de renseignement de ces différents pays, les organisations aujourd'hui qui les dénoncent, avaient-ils des services de renseignement qui étaient, à l'époque, je pourrais dire, aveuglés pour ne pas les voir, pour les dire aujourd'hui, après nous puissions déjà déplorer plusieurs morts, où il y avait quelque chose ? Où devons-nous considérer cela ? Aujourd'hui, maintenant, comme une sorte d'aveu. C'est-à-dire, vous savez, lorsque vous avez échoué à une tentative, parce que la personne qui est là vous amène, petit à petit, par une voie démocratique, vous amenez vers la rétribution de vos propres péchés, vous serez pris devant, un fait accompli, et vous allez passer aux aveux. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Moi, je dirais bravo à Joseph Khabida. Mais le Rwanda a quel intérêt, monsieur Papi Tamba ? Le Rwanda a quel intérêt ? Parce qu'on a eu à signer beaucoup d'accords avec le Rwanda, et même récemment, on venait aussi de le faire au mois de mai. Mais le Rwanda a quel intérêt ? A déranger la paix ? A s'attaquer à la paix ? A vouloir toujours faire régner le climat de guerre dans la partie est de la RDC ? Non, le problème n'est pas qu'ils aient un intérêt particulier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis que le Rwanda a eu son indépendance, le Rwanda n'a pas encore connu une réelle et une véritable stabilité, qu'il soit une stabilité inhérente, voulue. Le Rwanda a toujours connu des pouvoirs ethniques qui s'imposent au détriment de notre pouvoir. Et généralement, quand ce pouvoir est en place, généralement, les autres vont en exil. Et il faut savoir une chose, je pense l'avoir dit dans une de vos émissions, nous avons la malchance ou le malheur de partager avec ces pays, maintenant le Rwanda, la même histoire. C'est-à-dire, si c'est la même histoire, nous avons connu les mêmes colonisateurs. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, les colons belges, lorsqu'ils devaient gérer le Rwanda-Urundi, avec la RDC, ils l'ont gérée alors que les peuples congolais n'avaient pas encore le pouvoir. Donc, ils ont facilement pris les Rwandais chez eux. Ils l'ont transporté chez nous, alors que, je tiens encore à les répéter, qu'il n'y avait encore aucun Congolais qui avait le pouvoir dans ces pays. On leur a donné la possibilité, on les a ramenés chez nous pour faire cultiver les champs. Ils sont restés sur notre territoire, ces Rwandais. C'est ça que je suis en train de vous dire que, malheureusement, c'est avec eux que nous partageons quoi ? La même histoire, en termes d'histoire coloniale. Maintenant, qu'est-ce que nous observons ? Nous observons aujourd'hui, c'est que par rapport à ce qui se passe, la difficile cohabitation, au niveau du Rwanda, entre la communauté Tutsi et la communauté Outsi, la RDC, maintenant, devient le pays qui commence à subir des effets collatéraux. Ça ne remonte pas aujourd'hui. C'est encore vrai sous l'époque de Mobutu. N'oublions pas, sous l'époque de Mobutu, pourquoi est-ce qu'il y a eu l'opération Kimia, en 1993, ou 93 plus exactement, où il y avait une action concordée entre les FADC, c'est-à-dire, à l'époque, les ex-fases, avec les généraux Mahéle, et l'armée rwandaise, à l'époque, c'était Abiyarimane et le Hutu, contre la population Tutsi. Pourquoi est-ce que Kagame avait une dentille, par exemple, contre le président Mobutu ? Parce qu'il y a des militaires congolais, ou Zahirois à l'époque, qui ont combattu à côté d'Abiyarimane. Il ne faut pas que nous puissions oublier cette page de l'histoire. De les faits que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce ne sont pas des faits qui sont nouveaux. Et je ne pense pas que le président Mobutu aussi était rwandais. Je ne les pense pas. Donc, voilà, j'ai toujours dit que cette matière est censée nous unir en tant que Congolais. Nous devons comprendre que l'Est de notre pays a suffisamment connu des problèmes, et chaque nouveau problème qu'il peut connaître, c'est un problème de trop. Avant que je vous pose une question par rapport à ce que nous n'avons pas eu, peut-être l'occasion de suivre cette émission, moi, j'ai eu l'occasion de suivre ça sur Congo Mikili, une émission de 4 heures du temps de Nuringuanda, qui a parlé du Congo encore, et en plus, comme d'habitude, je vous pose d'abord cette question. Est-ce que, maintenant que l'ennemi de la paix dans la partie Est est connue, c'est le Rwanda, pouvons-nous, devons-nous continuer à discuter avec le Rwanda où il faut passer à une autre vitesse, sinon à une vitesse supérieure ? Non, 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 non. Vous savez, il y a des choses qu'on peut facilement dire lorsqu'on est peut-être dans l'opposition ou lorsqu'on n'est pas aux commandes. Mais je pense que lorsqu'on est au pouvoir, on essaie de se montrer un peu plus responsable dans certaines choses. La question que nous devons nous poser, avons-nous déjà épuisé ou vidé tout ce qu'il y a à l'idée de faire pour que nous puissions parler d'un conflit armé avec le Rwanda ? Je ne le pense pas. Je vais citer ici l'effet Félix Oufouet-Bouani. L'effet Félix Oufouet-Bouani, c'est ce qu'il avait déclaré à l'époque, les Ivoiriens le vivent encore aujourd'hui. C'était un grand artisan de la paix pour son pays et qu'il voulait toujours tout règlement des conflits, que cela se passe par voie démocratique. Parce qu'il disait généralement qu'une guerre, même lorsque se termine bien, elle continue à créer des dégâts, vous comprenez, elle continue à créer des débats, des dégâts futurs qui peuvent encore amener à une nouvelle guerre. et les pays aujourd'hui au monde qui ont connu des fins de guerre difficiles sont encore aujourd'hui en train de payer les conséquences de cette guerre-là. Donc moi, je pense qu'à ce jour, il serait un peu prématuré que nous puissions envisager, comme je le sais, les lisent sur Internet, il y a des gens qui pensent que la seule façon de régler ces problèmes, c'est de se dire, bon, écoutez, allons à la guerre contre contre le Rwanda. Moi, je veux dire que mes sentiments sont bien différents. Aujourd'hui, il y a des pays qui soutenaient le Rwanda, qui constituaient une sorte de base de réserve pour le Rwanda en termes maintenant de soutien sur le plan international, qui commencent à les dénoncer. Ça, c'est la politique mise en place par le chef de l'État depuis son événement au pouvoir, c'est l'isolement du président Kagame. Et nous sommes en train d'y arriver, mais nous y arrivons sans qu'il y ait un seul militaire congolais qui puisse traverser la frontière rwandaise. Il n'y a aucun militaire congolais sous l'égide du chef de l'État qui a traversé la frontière rwandaise pour aller combattre au Rwanda ou à Kigali. Mais le Rwanda, aujourd'hui, et le pouvoir de Kagame est en train de perdre des repères, de perdre des vitesses parce qu'il y a une diplomatie de Joseph Kabila qui marche. Et c'est ça que nous devons saluer. Maintenant, devons-nous, aujourd'hui, maintenant que les choses sont clairement identifiées et que nous savons aujourd'hui clairement que cette base de réserve-là sera progressivement démantelée, devons-nous maintenant choisir aujourd'hui les jours pour dire qu'on va faire la guerre ? Moi, je pense qu'il y a encore d'autres choses qu'on peut faire. Une question, M. Papi Tama. Nous avons eu à accepter la présence de l'armée rwandaise ici, chez nous, au Congo, dans la partie est. Rappelez-vous, avec de l'opération conjointe FRDC et l'armée rwandaise, il était question de venir, comme on dit, traquer les FDLR. Mais aujourd'hui, que les territoires rwandais ont servi de lieu de préparation et d'appui et de soutien au mouvement rebelle de notre pays. Pouvons-nous, nous aussi, la RDC, nous permettre de demander à Kigali de nous recevoir, de recevoir notre armée chez eux pour traquer ces camps que nous avons identifiés qui servent de lieu de préparation, c'est-à-dire faire la même chose qu'ils ont fait chez nous aussi. Est-ce que c'est possible ? Non, je crois que la diplomatie ne se joue pas dans une cour de récréation. On n'est pas là pour faire la politique de l'enfantillage. Moi, je pense que la politique que les chefs de l'État mènent, c'est une politique responsable. Et dans la politique responsable, on essaie de mener des actions qui puissent être sanitaires pour son pays. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, pendant la guerre des sécessions, il y a quelque chose qui a toujours traversé mon esprit qui m'a toujours interpellé. Il y avait deux généraux qui étaient en opposition. Il y avait le général Meade et le général Luke du côté des sidistes et le général Meade du côté des nordistes. Les journalistes comme vous, ils sont partis interviewer le général Meade qui parlait, qui assassinait, qui essayait de parler très mal contre le général Lee. Mais quand ils sont partis voir le général Lee, en posant les mêmes questions, ils parlaient bien contre le général Meade. Les journalistes n'ont pas compris, ils ont cherché à savoir. mais la réponse du général Lee, c'est une réponse qui m'a souvent interpellé. Le général Lee m'a dit, plutôt a répondu en disant que vous ne m'avez pas posé la question de savoir ce que lui pensez de moi. Mais la question que vous avez posé c'est celle de savoir ce que moi, je pense de lui. Aujourd'hui, la RDC a sa diplomatie et sa politique. Et nous la menons et nous la menons bien puisque les résultats sont délocants. devons-nous aujourd'hui que les choses commencent maintenant à porter à notre avantage, commencent maintenant à voir les choses selon la vision de l'autre. Moi, je pense que nous risquerons d'être des gens qui risquent d'avoir un retard dans la marche à suivre. Mais puisque la matière est purement sécuritaire, qu'est-ce que nous allons faire ? On va continuer à aller parler parce que... La première chose en matière dans le domaine militaire, c'est l'identification de son ennemi. C'est qu'il a déjà fait. Aujourd'hui, nous savons que dans notre territoire, nous sommes entrés de combattre Bosco Tangana et avec un mouvement qui a fallu s'est créé mais qui s'apparente toujours à Bosco Tangana et ses éléments qu'on appelle le M23. Qu'on nous dise aujourd'hui qu'il y a des éléments rwandais derrière ça. Notre problème, c'est de mettre Bosco Tangana et tout son système hors d'état de nourrir notre territoire. Maintenant que le M23 commence à demander et cesser les faits, le Rwanda sait encore ce qu'il lui reste à faire. Si réellement sont des éléments si ils les font. Aujourd'hui, s'il veut se comporter comme un état responsable qui rappelle ces éléments et s'engage désormais pour dire qu'à jamais nous allons connaître ce genre de situation. Parce que si nous sommes entrés, comme je suis en train de vous que notre diplomatie est en train d'agir et nous sommes en train de travailler pour l'isolement du Rwanda, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. Le Rwanda maintenant a toutes les cartes entre ses mains. C'est un peu comme le roi Salomon qui l'avait dit que tout se trouve entre vos mains, la vie ou la mort. Là-bas, ils se trouvent dans leurs camps. Le reste, pour ce qu'on sait dans notre pays, ça entre quand même dans le domaine des secrets défenses. Et ne pensez pas que les chefs de l'État depuis le sommet de l'État, depuis là où il est, il n'a pas une solution par rapport à ses problèmes. Alors, une question, parce qu'on voulait la poser aussi sur le net, je me fais mienne cette question. Où se trouve Bosco Tanganda aujourd'hui ? Vous savez là où il se trouve ? Très bonne question. Bosco Tanganda a défié l'armée. Il a dit où il s'est trouvé. Et l'armée est partie là-bas. Sauf qu'il a fouillé. Et quand quelqu'un fouille, on les cherche. D'aujourd'hui, on les traque. Mais il aurait dit que vous savez là où il s'est trouvé. Non, mais c'est ça. Je suis en train de vous dire qu'il avait donné sa position pour dire que s'il veut me voir, je suis à tel endroit. L'armée l'a traqué, il a fouillé et l'armée a saisi plusieurs tonnes. L'armée a saisi plusieurs tonnes qui lui appartenaient. Vous savez ou vous ne savez pas là où il s'est trouvé ? Je suis en train de vous dire qu'il a fouillé. Et quand quelqu'un c'est un fugitif, l'armée est en train de faire son travail. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à la télé. Je ne pense pas qu'il appartient au chef d'état-major général Didier Toumba ou au commandant suprême de notre armée de révéler, c'est-à-dire les chefs de l'État, de révéler ici à la télévision pendant que nous sommes encore au front où il s'est trouvé Bosco-Tanga si l'on a déjà repéré. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que beaucoup de choses en matière militaire ou en matière de sécurité, ce sont des choses qu'on écrit ou les vérités, nous les connaissons généralement après que l'événement puisse être, l'événement plutôt est vidé. Vous connaissez Ben Laden ou le fait Ben Laden. Les Américains avec la CIA, ils avaient une foire des renseignements qui un jour va aboutir à ce qu'on puisse les tuer. Mais je ne pense pas qu'il avait rendu public. Mais vous savez qu'un coup d'abattoir il vous a échappé, il a pris la fuite aussi, jusqu'à aujourd'hui il est irrétrouvable, Bousco Tangana ce sera peut-être le même cas aussi. Non mais vous êtes en train de dire que Kundawatoa et nous savons aujourd'hui où il est. Ne disons pas qu'il nous a échappé. Jusqu'à là, c'est le plan officiel, mais écoutez, il y a une matière, il y a une coopération judiciaire qui existe entre le Rwanda et la RDC. Maintenant, la RDC a fait ce qu'il fallait, là-bas elle se trouve du camp de Rwanda. Les Rwanda officiellement nous disent que Kundawatoa serait en résidence à surveiller. Nous avons fait une demande d'extradition, ils ont donné des conditions, nous sommes en train de travailler dans les cas de la coopération judiciaire, maintenant c'est au Rwanda de faire preuve de bonne foi. Donc c'est le choix en train de vous dire. Et en matière de coopération judiciaire, on ne peut pas enfreindre la notion de la souveraineté malheureusement. il y a d'autres pays au monde qui ont connu des cas similaires où l'extradition a généralement posé problème. Parce qu'une extradition c'est une décision avant tout politique aussi. Donc là maintenant nous sommes toujours dans ce processus et nous espérons que le Rwanda trouvera où le président Kagame aura maintenant l'occasion de montrer devant la face du monde qu'il peut changer. Apparemment nous dépendons toujours du Rwanda pour prendre des choses. Non attendez, vous n'allez pas dire ça. Vous n'allez pas dire ça qu'on dépend du Rwanda. C'est-à-dire vous êtes journaliste souteniste et là c'est un plateau de télévision. Non c'est une question que je pose. Non c'est pas une question puisque je n'ai pas bien pris l'interrogation. J'ai dit apparemment ça. On dépendrait du Rwanda en quoi ? En quoi dépendons-nous du Rwanda ? Parce que les choses sont claires. En quelle matière ? Les choses sont claires. C'est le Rwanda qui est à la base. Qu'est-ce qui tarde pour prendre une décision ? Mais je suis en train de vous dire ceci. aujourd'hui des gens qui le disent mais je ne sais pas si je me fais comprendre. Parler de l'implication rwandaise cela ne remonte pas à aujourd'hui. Je vous dis que les Rwandais depuis la nuit des temps c'est-à-dire depuis les années 98 leur implication dans ce qui se passe dans notre pays n'a jamais n'a jamais provoqué aucun doute à qui que ce soit. Mais posons-nous la question. C'est là qui soutenait le Rwanda hier. Si aujourd'hui ils commencent à les dénoncer c'est que quelque chose a dit se passer. pourquoi voulons-nous aujourd'hui changer la stratégie d'une équipe qui gagne ? Alors comment se définit aujourd'hui l'action du gouvernement congolais à l'égard de cette question de cette problématique ? Qu'est-ce que nous après avoir pris connaissance de ce qui se passe on a détecté le Rwanda mais non quelle est la prochaine action que nous comptons mener nous comptons poser dans ces dossiers ? Je suis encore en train de vous le dire qu'aujourd'hui ceux qui ont révélé la présence des Rwandais ceux qui n'est pas une grande première chez nous ce ne sont pas les Congolais les Congolais les savaient depuis longtemps sauf que malgré que nous étions cette victime c'est le Rwanda qui était toujours considéré comme état inère victime aujourd'hui le Rwanda est mis devant ses responsabilités nous nous sommes dans l'action continue les FADC ne vont pas rébrousser chemin ils sont dans la zone de combat et ils continuent à les combattre qu'il y ait la présence des Rwandais ou pas ces éléments seront traqués et certains d'entre ils seront arrêtés mais maintenant c'est les Rwandais qui sait ce qu'il lui reste à faire du côté Congolais nous ne faisons que constater et nous réservons nos positions ça veut cesser de vous dire que ne pensez pas que le chef de l'Etat que le commandant suprême de l'armée apprend une telle nouvelle par exemple avec joie il a des solutions mais qui relèvent encore du secret défense alors premièrement de vous couper on est peut-être en face de la même situation qu'on a connue à l'époque de Mousset Laurent de Zéry Kabila voilà lui il avait décidé il avait dit que la guerre sera longue et populaire et ça va rétonner là où ça avait commencé si Mousset avait pris cette option face à cette même situation quelle option que vous vous comptez prendre aujourd'hui mais attendez je me répète mais je pose ma question autrement je pense qu'il y a une chose qu'il faut considérer c'est quand vous parlez du régime du fait Laurent de Zéry Kabila et du régime du chef de l'Etat nous sommes dans l'action continue nous sommes dans l'action continue vous n'allez pas demander au chef de l'Etat de redire ce que son prédécesseur qui de Sirkois et son père aurait déjà dit donc si son père a dit à l'époque où lui il était chef d'Etat major général de l'armée terrestre que la guerre sera longue et populaire cette phrase est d'actualité et le chef de l'Etat continue à l'appliquer donc il n'y a pas de différence mais maintenant le chef de l'Etat apporte une valeur ajoutée la guerre a toujours été longue et populaire dans ses coins mais la valeur ajoutée c'est quoi ? c'est qu'il essaie d'actionner la diplomatie ça c'est un peu la méthode Joseph Kabila mais qui commence à payer c'est ça que je suis en train de vous dire donc n'essayons pas de séparer les deux moments ou n'essayons pas de séparer les deux présidents puisqu'ils sont à l'action continue donc il n'y a pas de rupture il n'y a pas de rupture mais que dites-vous parce que moi je ne voudrais pas relayer ici les dire de Nwanda parce que je ne voulais pas me le permettre mais du moins vous avez je crois que vous avez aussi suivi cette émission pensez-vous qu'il a raison de dire ce qu'il a dit Nwanda ? écoutez c'est depuis les premiers jours qu'il déclare ce que attendez ça c'est de Nwanda purgit et c'est depuis les premiers jours que j'ai dit qu'il a tort c'est votre ami Nwanda je pense qu'il me déteste je pense pas qu'il soit mon ami je pense qu'il me déteste non il me déteste lui et ses membres de la Parico et qui ont donné naissance à des combattants il me déteste beaucoup mais pour l'air avait fait quoi ? c'est la question qu'il faut se poser pourquoi déteste-t-il autant l'humble Papi Tamba ? vous avez déjà su pourquoi ? puisque là non ? non non il fallait chercher à savoir non mais attendez vous savez le Christ a été aussi détesté parce qu'il a dit une chose que je suis venu rendre témoignage aux ténèbres pour dire que les oeuvres sont mauvaises mais le monde a préféré les ténèbres c'est votre ami comme votre ami Kassamba Nwanda aussi c'est votre ami il y a une différence non 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 c'est à dire je ne m'identifie pas comme étant un ami du président de la Parico Honoré Nwanda je considère au contraire que c'est un pyromane c'est un pyromane c'est quelqu'un qui s'y porte mal il s'y porte mal son comment on appelle ça son asile donc il s'y porte ça très mal le fait de se retrouver en dehors du pays il trouve que les biftecs lui a été arraché de la bouche parce que vous savez comment ils ont fait si vous savez ce qu'ils ont fait de notre pays et il est un mal être il a un mal vivre qui fait qu'aujourd'hui il n'y a que la haine la jalousie et les mensonges qui habite une telle personne et je ne pense pas que ce sont des valeurs que j'incarne ou que je pourrais accepter donc je ne m'identifie pas comme étant son ami parce qu'après tout ceux qui s'assemblent qui s'assemblent voilà et moi je ne vais pas bien m'assembler avec celui-là pour qu'on dise qu'on s'y ressemble est-ce que on voit quand même des moboutistes qui sont revenus au pays je ne voulais pas citer leurs noms ici qui sont avec vous-même même dans vos cabinets que ce soit la présidence même ou dans des cabinets ministériels même au niveau du parlement mais pourquoi lui il ne rentre pas au pays il a quel problème avec vous ? non il n'y a pas une question de problème il n'y a pas une meilleure personne qui déteste qui déteste honoré Nguanda qui est les moboutistes eux-mêmes ça si vous ne le savez pas je vous le dis aujourd'hui dans son problème aujourd'hui c'est que ce qu'il fait c'est le moindre mal il y a des moboutistes qui étaient avec Mobutu Mobutu c'était un système c'était tout un système nous tous nous sommes nés on disait que nous sommes dits impairs ça veut dire que nous étions les moboutistes bien qu'on n'a jamais géré les choses mais pourquoi refuser les meyakoulpas de quelqu'un mais honoré Nguanda qui avait bénéficié aux bonnes grâces du président Mobutu depuis qu'il était encore étudiant depuis qu'il était encore membre de la JMPR qui avait infiltré les milliers universitaires pour occasionner même des massacres dans ces milliers ce n'est pas normal ce n'est pas normal je vais vous dire une chose que quelqu'un puisse évrer toute sa vie jusqu'à 90 aux côtés du président Mobutu que dans les services d'intelligence et d'enseignement quand nous savons ce qu'étaient les services des renseignements et d'intelligence du président Mobutu mais il y a un fait que les Congolais n'ont jamais attiré l'attention sur ces faits-là le 24 avril 1990 ou 90 les faits présents Mobutu sur base de consultations populaires prononcent un discours dans ce discours il engage notre pays vers le processus de démocratisation les trois mains de la même année c'est-à-dire dans un intervalle de moins de 15 jours il revient avec un discours qui était carrément un vol de face on ne se contredit pas facilement dans la vie moi j'ai cherché à réfléchir qu'est-ce qui s'est passé comme acte fort entre le 24 avril et le 3 mai 1990 le seul acte fort qui s'est passé autour du président Mobutu c'est la nomination du président et puis c'est la nomination de Nwanda comme conseiller politique du chef de l'état Mobutu qui a intervenu le 30 avril le seul acte fort c'était Nwanda nommé conseiller politique maintenant qu'est-ce que nous constatons Nwanda nommé conseiller politique les trois mains Mobutu prononce un discours les onze mains il y a directement au niveau des campus de Mumbashi ce qui s'est passé et qui on va accuser par hasard c'est cette nouvelle personne qui vient d'être nommée je me dis est-ce qu'il est totalement innocent de ce volte-face du président Mobutu posons-nous la question mais vous savez la deuxième chose allez-y lui-même tellement il a l'habitude de parler dans un de ses DVD il a dit clairement quand on lui a posé une des erreurs commises par le président Mobutu il a dit il a répondu en ces termes que si il devait aujourd'hui conseiller au président Mobutu c'est-à-dire les règles qu'il avait commises c'était le fait de prendre des précipitables congés de quoi ? d'IMPR donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est Nwanda qui est arrivé les 30 mai les 30 avril 6 jours après le discours du 24 avril il est venu dire en tant que conseiller principal politique de son président il est venu lui dire qu'attendez vous vous êtes trompé de parler du multipartisme intégral voilà le discours du 3 mains qui va intervenir 4 jours après où maintenant le président Mobutu va parler des consultations des salons autour d'une tasse de thé ou de café ou de toute autre boisson de préférence sans alcool avec maintenant non plus le multipartisme intégral mais un système avec 3 parties avec les MPR qui doit avoir ces dégimons vous trouvez que Nwanda est innocent par rapport à tout cela et après cela il sera tantôt ministre de la défense tantôt conseiller spécial du chef d'état en matière de sécurité de cette personne les propres memboutistes ne l'aimaient pas il était mouchat au prix du président vous n'êtes pas en train de diaboliser Nwanda par exemple je suis en train de dire des faits et ce que je suis en train de dire j'aimerais qu'un membre de la parole vienne contester ici pour me dire le contraire il n'aurait jamais le temps c'est que moi non mais je sais je m'attends seulement je m'attends seulement des insultes je m'attends encore à des menaces ils vont encore commencer à m'attaquer mais moi ce que je suis en train de dire ce sont des faits qui sont restés dans l'histoire je n'inventais rien mais une question une question monsieur Papi Tamba pensez-vous qu'aujourd'hui la lutte que bon c'est une lutte il faut qu'on appelle ça une lutte que même les combattants de la diaspora vos amis combattants de la diaspora c'est Nwanda qui l'incarne c'est Nwanda qui est à la base c'est Nwanda qui donne le coup de pouce est-ce la personne de Nwanda pouvait mobiliser toute la diaspora mais du moins la diaspora répandue en Europe et en Asie peut-être aux Etats-Unis même ici en Afrique en Afrique du Sud pour essayer de mobiliser de pousser tout le monde à cette lutte là vous m'attendez quand je l'appelle pyroman ça veut dire que c'est lui qui allume le fait quand le fait atteint la forêt ils ne contrôlent plus rien effectivement aujourd'hui ils ne contrôlent plus rien quand les combattants qui existent aujourd'hui grâce à un discours commencé par Nwanda où la fondation c'est un mensonge aujourd'hui ils revendiquent des choses mais vous pensez qu'ils revendiquent quoi ? ils parlent de la nationalité rwandaise du chef de l'Etat ce qui est un faux mais monté par qui ? honorer Nwanda ils parlent de l'implication du chef de l'Etat dans ce qu'ils appellent 8 millions de morts ce qui est un faux mais monté par qui ? donc ces combattants tirent l'existence de Nwanda à partir de ces différents mensonges maintenant aujourd'hui c'est clair que Nwanda lui-même ne contrôle plus rien le fait déjà allumé et vous aussi vous n'avez pas des inspecteurs pour éteindre le feu c'est ça ? le problème n'est pas le problème d'avoir d'interstéré où est l'attention du chef de l'Etat ou l'attention du pouvoir de Kishasa serait attirée vers où ? c'est ça qu'il faut poser la question vous savez il y a des choses dans la vie qui peuvent se passer mais face aux différents enjeux et défis qu'on trouve dans notre pays entre autres la paix à l'Est entre autres les problèmes de courant les problèmes d'électricité les sociétés du Congolais pensez-vous que si déjà des moyens sont maigres pour résoudre ces différents problèmes on va encore incorporer un problème où la raison finira un jour par prendre le dessus la raison est tentée de prendre le dessus les mouvements des combattants connaissent la rétribution de leur péché un à un ils sont en train de vivre les situations elles-mêmes en Europe sans qu'il y ait une seule arme dirigée contre eux je mets au défi quiconque de me dire un écrit ou une parole où moi j'aurais insulté un seul combattant ou j'aurais menacé un seul combattant que je considère toujours comme étant mes frères mais qu'est-ce que ces gens-là ne font pas ou n'ont pas fait si l'aime le Papi Tamba quelle insulte qui existe dans ce monde que je n'ai pas encore connu quelle menace qui puisse exister que je n'ai pas encore connu mais malgré tout cela la raison se trouve de quel côté l'aime le Papi Tamba est à Kishasa il continue à parler de son pays sans faire allusion à ses insultes mais ceux-là qui ont allumé les faits ils sont en train de vivre eux-mêmes les conséquences de ce fait donc moi personnellement je dis que nous sommes à l'aise aux côtés de la majorité on peut s'attendre on peut s'attendre un jour à une réconciliation si il faut qu'on appelle ainsi comme l'homme Rue aime bien le dire on peut s'attendre à une réconciliation ou à une rétrovaille enfin après avoir tout ce qui se passe aujourd'hui on peut s'attendre à de telles choses un jour entre les amis de Parenco et du PPRD un peu un peu comme on a vu C'est un DP non je vais vous dire une chose ça ne pose pas de problème aujourd'hui nos frères combattants qui sont en Europe et presque partout même quand la Parico a commencé il y a des éléments d'archives que je pourrais vous montrer avec des débats qu'on a fait avec eux il y avait une cohabitation on n'était pas d'accord sur le fond mais on débattait mais quand je dis que le fait est allumé qui a amené maintenant l'image pour que les combattants ne comprennent plus que la démocratie doit se passer par les dialogues par l'échange maintenant ils vont mettre en place les coups quand le fait est allumé c'était le président de l'IDPS ne nous voulons pas la face qu'à l'IDPS parce qu'il y en a autant aujourd'hui je n'ai pas du président Etienne Tshisekedi mais si les gens ne le savent pas c'est lui qui est venu attiser les faits pour que les combattants deviennent violents en Europe mais c'est bien lui dans le contexte des prêts électoraux et électoraux vous avez des preuves pour l'accuser je vous dis des choses permettez-moi vous pouvez appuyer votre argument je vais parler sans prétention mais je vous dis des choses que je connais je connais ce mouvement des combattants pour rendre violents les combattants et plus violents je suis en train de vous dire ceci c'est par rapport à un discours c'est par rapport à un discours lorsque le président Tshisekedi curieusement sur le plan interne ici il s'était inscrit dans la moule des élections il est arrivé en Europe et en Europe devant les combattants à l'époque qui n'aimaient pas les élections il est parti encore intensifier les choses chez les combattants au point qu'il y a même une chanson que ces combattants ont commencé à chanter quand ils les voyaient et pendant ce temps il était fier d'écouter cette chanson c'est la campagne électorale non c'est je ne sais pas avant il y a eu aussi des mêmes actions dans votre cas non il n'y a pas eu des actions de ce genre là je vous parle avant la campagne et le discours tenu par le président Tshisekedi il faut juste aller sur internet pour le comprendre mais il ne tient plus les mêmes discours aujourd'hui vous ne l'avez plus vu tenir les mêmes discours mais je suis en train de dire que quand on a allumé les faits et quand on attise les faits après on ne le contrôle plus aujourd'hui c'est clair qu'il est terré il est terré chez lui à lui mettez il est tranquille là-bas personne ne peut dire qu'il manque sans beaucoup là-bas c'est clair il est terré là-bas il est tranquille et nous souhaiterons même qu'il continue comme ça vous comprenez mais sauf que n'a-t-il pas fait des dégâts mais qui doit maintenant éteindre ces faits ce sont ces auteurs ou bien vous qui êtes victime de ces faits je suis en train de vous dire ceci vous savez vous savez chez moi quand je parle nous connaissons tous le problème de délestage on a d'autres explications pour ça les gens pensent que nous vivons dans une autre planète non sauf que quand j'allume une bougie c'est un fait qui commence mais finalement un moment ces faits là s'éteindre soi-même c'est ce que nous observons nous ne sommes pas attentionnés par ces faits là qu'ils ont allumés notre problème c'est de faire notre travail que nous sommes en train de faire et les faits là vont finir par s'éteindre de soi-même merci beaucoup humble comme on aime bien vous appeler l'humble papy Tamba il était notre invité dès ce matin la matinée politique nous avons eu à parler de tout et de rien cette émission est valable pour ceux qui nous suivent maintenant et peut-être aussi pour ceux qui nous suivront à travers le net si vous avez des réactions opposées vous pouvez nous joindre par les numéros affichés sinon appelez-nous au 089 59 69 430 00 243 089 59 69 430 pour dire le contraire pour contredire M. Papy Tamba l'humble on vous remercie d'avoir été avec nous je vais vous dire une chose allez-y non je vais dire une chose à tous mes frères combattants qui vont suivre ou qui ont suivi cette émission je voudrais leur dire que je les aime quand même ils vous aiment aussi semble-t-il non malgré toutes les insultes et les menaces moi je les aime et votre ami j'ai vu votre ami Kassamba qui vous a édifié avec la francophonie ça va apporter quoi ? avec la francophonie ça va apporter quoi au niveau du pays ? j'ai vu 60 français une délégation de 60 70 en fait français qui vont venir non qui sont déjà là qui sont venus ça va amener quoi ? ce sont des simples délégations ? non ce ne sont pas des simples délégations un sommet de la francophonie touche environ une population de plus de 600 millions de personnes à travers le monde avec 60 pays donc ça voudrait tout simplement dire que pendant les 3 ou 4 jours du sommet de la francophonie et même avant la tension du monde sera attirée sur la RDC et c'est là en termes diplomatiques est-ce qu'on était prêt à accueillir ces sommets avec Kinshasa qui est toujours la réponse mal placée la réponse vous l'aurez vous dites que si on n'était pas bon il y a des critères qui sont fixés par l'OIF et l'OIF a estimé que nous étions qualifiés on pouvait désister maintenant je veux vous dire une chose vous pouvez désister les gens qui viennent ici des délégations qui viennent ils sont contents et pourquoi vous voulez que nous puissions désister ? parce que vous ne voulez pas que notre pays prenne de l'envol ? non la politique de Joseph Kabila c'est la révolution de la modernité j'aimerais que vous puissiez faire parvenir aider nous à dire à votre ami qu'on est là on existe aussi votre ami Kassabak on le salue aussi à passant le déjeuner de Télé 50 merci beaucoup monsieur Papy ici peut-être il y a un mot à dire par rapport vous avez dit à vos amis combattants mais vous avez oublié votre ami Mwanda vous ne l'avez pas dit un mot est-ce que c'était ? non 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 quand je parle de combattants je considère c'est toute une enveloppe aujourd'hui nous pouvons tout simplement dans l'enveloppe mettre aussi quelqu'un comme Honoré Mwanda pour se dire que dans sa perspection des choses aujourd'hui il est plus ami de combattants c'est un technocrate il fallait aussi faire appel à lui pour travailler avec lui le président des leaders press et tout le monde aujourd'hui sont des amis des combattants ils sont tous combattants mais moi je voulais seulement qu'ils sachent que malgré leurs insultes malgré leurs menaces malgré leurs attaques moi l'humble Papy Tamba je les aime quand même merci beaucoup merci c'est le coordonnateur de Kijé Upen c'est ça ? oui et c'est quoi Kijé Upen ? finalement Kijé Upen le mot Kijé c'est Mali Cartier Général donc c'est un Kijé pendant la campagne présidentielle qui a géré médias et presse électronique pour le compte du candidat de Mio 3 qu'on a appelé Kijé Upen merci beaucoup merci à Raskakoutal à qui il ne cesse de nous faire de pression pour qu'on arrête on va arrêter mon frère on arrête déjà n'oublie pas notre message à votre ami Kassamba qu'on existe pour la francophonie merci beaucoup on vous salue aussi M. Jean-Marie merci M. Papy Tamba les serviteurs de la république merci de vous avoir rappelé de ça un grand serviteur de la république dans la même ligne que son chef qui il soutient qui s'appelle Joseph Kabila Kabangé qui est le grand serviteur de la république merci beaucoup je crois qu'il ne va pas briguer faire le troisième mandat parce qu'on a appris qu'il y a des initiatives qui se prennent pour qu'ils reviennent encore en 2016 il n'y a pas d'initiative disons les choses clairement sur internet et il y a un journal que j'essaie de lire avant de venir ici qui attribue au président Ivariste Bouchard des propos qui ne sont pas les siens c'est-à-dire ils disent que depuis le Bumbashi déjà le président Ivariste Bouchard est à le Bumbashi ça fait plus de trois semaines je ne sais pas si actuellement il est à le Bumbashi je ne sais pas ils l'ont vu où et on lui attribue des propos comme quoi il aurait évoqué l'idée du troisième mandat de chef de l'État le président Ivariste Bouchard c'est un constitutionnaliste c'est un constitutionnaliste ce n'est pas dans vos intentions il connaît la pertinence aujourd'hui au niveau du PPRD qui est dirigé par son excellence Ivariste Bouchard la vision ou la tendance est au travail pour accompagner les chefs d'État à la révolution à la modernité donc vous n'allez pas revenir en 2016 si on comprend bien vous n'allez pas revenir n'attribuez pas à quelqu'un des propos qui ne sont pas les siens donc ça ne se fera pas mais je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas attribuer à quelqu'un des propos qui sont les siens merci beaucoup on arrête ici nous connaissons tous la pertinence on arrête ici on arrête ici n'oublie pas notre ami Kassamba pour la francophonie merci Arras qui a réalisé je pense qu'il vous suit vous même vous avez tellement cité son nom que je n'ai plus besoin non je voulais rappeler à votre gouverne que s'il pouvait penser aussi qu'on existe parce que c'est lui qui gère la communication de la francophonie on voudrait bien aussi être communiqué de délégations qui arrivent aussi pour savoir ce que ça va amener et faire la sensibilisation merci beaucoup monsieur Papin notamment on ne va pas s'attarder là dessus David Maton nous a réalisé on m'a corrigé Belotin Kadi qui était à la prise de vue et King Kabouaya retrouvez-nous demain encore à la matinée politique on pourra peut-être choisir un autre sujet pour vous édifier pourquoi pas laver nos cerveaux faire des mises au point pour éviter qu'il y ait de malentendus et de falsifier l'histoire c'était aujourd'hui c'est fini on arrête ici pour ceux qui vont nous suivre sur le net vous avez déjà les contacts pour nous appeler monsieur Papin on vous remercie infiniment je vous en prie peut-être qu'on va vous rappeler très prochainement parce que vous êtes là pour servir le pays il n'y a pas de soucis c'est juste qu'il ne faut pas oublier que j'aime beaucoup ces combattants merci beaucoup et n'oublie pas notre ami notre ami Kassamba